Je sais pas vous, mais je me suis souvent demandé ce que ça ferait de passer une journée dans le corps d'un autre animal. J'ai passé deux mois cette année en colocation à Montpellier, et mon coloc, coucou c'est lui, c'est Aurélien, a pour métier d'emmener les gens voir les baleines. Comme c'est un mec tout ce qu'il y a de plus soyeux, il m'a proposé de venir avec lui en excursion, et c'est la bonne occasion de se poser la question, comment est-ce que les animaux marins voient le monde ? Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dirty Biology, et aujourd'hui on parle des systèmes sensoriels d'animaux. Comment est-ce que les animaux voient le monde ? Comment est-ce qu'ils le perçoivent ? Et comment est-ce que tout ça peut raconter plein de choses sur notre propre perception du monde ? Pour discuter de ça, je trouve intéressant de faire une comparaison entre deux animaux marins complètement différents. Le requin pèlerin d'une part, 10 mètres de long pour 5 tonnes, et d'autre part, une baleine, le Roar Calcomain, 20 mètres pour 40 tonnes. J'ai eu énormément de chance parce que je suis arrivé le jour où on observait pour la première fois des requins pèlerins dans la Méditerranée depuis des années. Autant dire que les gens étaient plutôt contents. Non pour l'instant il est descendu, il a plongé tranquillement si tu veux, il est descendu sous la surface et depuis on l'a pas revu. A tes souhaits ! On a réussi à avoir un deuxième requin pèlerin, et cette fois-ci on a pu faire des images. Ces animaux sont des filtreurs. Ils ouvrent leurs mâchoires, engloutissent des volumes d'eau considérables dans lesquels ils récupèrent du plancton, petits crustacés, petits poissons, etc. Jusque là, c'est comme les baleines. A première vue, on peut se dire qu'ils vivent dans le même monde. Un univers pélagique sans bordure, une étendue infinie d'eau dans toutes les directions. Un monde en trois dimensions, où la température et la lumière diminuent avec la profondeur. Ces deux animaux plongent régulièrement en profondeur, à 600 mètres pour le Roar Calcomyn et à 900 mètres pour le requin pèlerin, qui lui en revanche peut y rester indéfiniment, à la différence du Roar Calcomyn qui doit remonter en surface relativement régulièrement pour respirer. Le philosophe Edmund Husserl utilise le mot Lebenswelt, le monde de la vie, pour désigner l'ensemble des objets qui forment une expérience subjective cohérente à chaque individu. Parce que la philosophie demande d'être précis, d'autres auteurs ont créé d'autres concepts comme le Umwelt, le Weltanschauung, le tunnel de réalité, etc. Bon, je crois que pour cette vidéo, on peut s'en tenir à une définition un peu imprécise mais générale du monde de la vie. L'eau salée, la pression de la profondeur, le manque de lumière et le goût du plancton forment un monde cohérent et évident aux baleines et aux requins pèlerins, tout comme la chaleur du soleil, la sensation de pesanteur, l'odeur de l'air en forme un qui est cohérent pour moi, et pour vous. Mes sens me permettent de construire une représentation interne de la réalité, et cette représentation est mon monde de la vie à moi. A première vue, on pourrait se dire que les requins pèlerins et les baleines partagent un monde sous-marin qui est sombre, salé et froid, et qui est le même. Seulement, il y a de fortes chances que ce ne soit pas du tout le cas. Après tout, ces deux animaux n'ont pas les mêmes organes sensoriels. Leurs origines évolutives sont très différentes. Les baleines sont des mammifères qui sont retournés dans l'eau il y a environ 60 millions d'années, et elles ont donc des systèmes sensoriels qui sont plus proches des nôtres que ceux des poissons. Les requins ont des sens, qui en plus de la vision, du goût ou de l'oreille interne qui leur permettent de ressentir l'accélération, sont différents ou plus développés que ceux des baleines. Le dora est connu pour être très développé, et les requins ont également une ligne latérale, un organe qui ressent les variations de pression de l'eau comme nos oreilles ressentent les variations de pression de l'air. Ils ont également des électro-récepteurs qui leur permettent de détecter les champs magnétiques émis par d'autres animaux, et plus particulièrement leurs proies. Ce sens pourrait même servir à détecter les différences de température dans l'eau. Pour te dire, il est encore très mal compris. Mais ce qui est clair, c'est que cet environnement, qui est le même pour les animaux, du point de vue physique, chimique ou écologique, est perçu de façon extrêmement différente par ces différents animaux, parce qu'ils n'ont pas les mêmes organes sensoriels. En d'autres termes, ils vivent dans des mondes de la vie qui sont complètement différents. Tous ces animaux différents sont donc autant de mondes que l'on peut explorer. La question qu'on peut donc se poser, c'est est-il possible d'explorer scientifiquement tous ces mondes ? Est-ce que l'on peut ressentir ce que ça fait d'être un dauphin ou une baleine ? C'est évidemment très difficile à dire. Il faut bien sûr explorer la question à travers l'angle de la biosémiotique ou de la cognition animale ou végétale, mais est-ce que savoir est pour autant égal à expérimenter ? Dans un très célèbre article intitulé « Quel effet cela fait-il d'être une chauve-souris ? », le philosophe Thomas Nagel propose l'idée selon laquelle nous ne saurons jamais vraiment ce que cela fait de vivre, d'être une chauve-souris. Même avec toute la connaissance possible que nous pourrions récupérer sur la biologie des chauves-souris, nous ne saurons jamais ce que cela fait de faire de l'écolocation et d'entendre les volumes qui nous entourent. Et c'est la même chose pour les mammifères marins. Même si nous connaissons un jour toute la science possible sur l'écolocation ou sur les organes récepteurs à champs magnétiques, nous ne saurons jamais ce que cela fait vraiment d'être un cétacé ou un requin. Tout simplement parce que nous ne partageons pas le même monde de la vie qu'eux. Cette idée est complexe et encore très débattue, et nous y reviendrons dans un prochain épisode, mais je la trouvais très intéressante et je voulais la partager avec vous. Et c'est extrêmement tentant de ramener cette idée au niveau des humains, qui après tout sont différents entre eux, au niveau des organes sensoriels, et au niveau des vécus, qui permettent d'interpréter les sensations que l'on reçoit. Et il y a de fortes chances que d'un humain à l'autre, le monde de la vie soit différent. Cependant, comme avec tous les autres animaux, il me semble que faire l'effort de bâtir un pont vers leur monde subjectif, et d'essayer de le comprendre, ne peut clairement pas faire de mal. Hey ! Salut à tous ! Donc je tente un nouveau format, qui est vlog. Parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de voyages, notamment là je suis en Colombie-Britannique, et je me disais que ce serait peut-être sympa de vous partager ces réflexions que j'ai sur la route, comme je vais en fait pas mal voyager au cours des mois qui suivent. Notamment, je voulais remercier les tipeurs, sans qui en fait tout ça ne serait pas possible, et sans qui je ne pourrais tout simplement pas sortir de ma chambre et essayer de nouveaux formats comme ça. Et d'autre part, je voulais vous tenir au courant sur les projets qui arrivent. Donc là, il y en a un qui justifie ma présence au Canada, qui devrait arriver bientôt sur la chaîne. Un autre qui va être tourné en juillet à Madagascar. Et on est en train de travailler sur des vidéos assez ambitieuses, une avec le Louvre, et une autre sur la drogue. D'autre part, on avance très très bien sur la BD avec Cola, mon frère, et elle devrait sortir en novembre. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle va être assez rigolote. On va aborder des concepts assez essentiels de la biologie évolutive, notamment pourquoi est-ce qu'il y a des mâles, des femelles, pourquoi est-ce qu'on fait du sexe tout court, ce genre de choses. Voilà ! Et ben on se retrouve pour la prochaine fois, pour l'épisode justement qui sera tourné au Canada. Bisous, bye bye ! Dans un célèbre article intitulé « Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris », Thomas n'a gueule pour... ... 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